Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le procès de John Fargo Les événements relatés ici se sont déroulés le 12 juillet 1998 dans un tribunal de la ville de San Diego, en Californie. Par respect pour l'avis privé des intervenants, tous leurs patronymes ont été remplacés par de faux noms. John Fargo était alors accusé de multiples meurtres. En effet, entre 1987 et 1997, il se serait rendu coupable de la mort de 13 personnes, dont trois enfants. Lorsqu'il a été arrêté, il se trouvait dans une maison voisine à Selle où s'était récemment produit le meurtre de toute une famille, maison à laquelle il avait déjà commencé à mettre le feu. Pour cette audience, une grande partie de la police de San Diego avait été mobilisée afin de sécuriser l'endroit, car énormément de personnes, parmi les familles des victimes, auraient pu tenter d'attenter à l'avis de l'accusé avant l'heure. Ce jour-là, tous les yeux étaient rivés sur ce tribunal. Sans attendre, voici une retranscription de ce qu'il s'est dit lors de ce fameux procès. M. Fargo, vous êtes accusé d'avoir commis au total 13 meurtres entre le 18 février 1987 et le 22 avril 1997. Vous êtes également accusé d'être à l'origine de neuf incendies à caractère criminel. Qu'avez-vous à répondre à ces haies accusations ? « Maître, je plaide coupable pour les incendies. C'est en effet moi qui ai incendié ces maisons. Par contre, je nie totalement les accusations de meurtre. Ce n'est pas moi qui les ai commis. » Vous confessez donc avoir incendié ces maisons. Mais, comme vous le savez, ces maisons étaient toutes voisines de celles où les meurtres ont eu lieu. Cela ne peut pas être une coïncidence. « Et si ça l'était ? C'est tout à fait possible et, sauf erreur de ma part, vous n'avez aucune preuve me reliant au meurtre. Maître, je pense que vous avez mieux à faire que d'être ici à m'accabler de faits que je n'ai pas perpétrés. » « Monsieur Fargo, je suis ici pour faire mon travail. J'ai d'ailleurs des documents qui attestent d'un évident lien entre les crimes et vous. » Le 18 février 1987, un couple est tué dans sa maison de Los Angeles. Or, la maison voisine avait pris feu quelques minutes avant les faits. « Sur place, nous avons retrouvé vos empreintes sur la boîte aux lettres. Est-ce là une coïncidence, Monsieur Fargo ? » Le 24 juin 1989, toute une famille est retrouvée démembrée dans leur maison de Sacramento. Quelques minutes avant, la maison de leurs voisins avait été incendiée. Une nouvelle fois, vos empreintes ont été retrouvées sur place. Encore une coïncidence ? Le 1er novembre 1990, à San Francisco, une femme est trouvée morte à son domicile. Elle avait été éventrée. Devinez quelle maison a été incendiée quelques minutes plus tôt ? Et quelles empreintes ont été relevées, cette fois encore ? Voulez-vous que je continue la liste des coïncidences, Monsieur Fargo ? « Très bien, mais cela ne constitue toujours pas la preuve formelle que je suis à l'origine de tous ces meurtres. Comme je l'ai déjà dit, je suis sûr que vous avez mieux à faire que d'être ici, à m'accuser sans preuve plus tangible. Vous pourriez être avec votre famille, par exemple. » « Ne vous moquez pas de nous, Monsieur Fargo. Ces coïncidences suffisent amplement à vous lier au meurtre. Je vous conseille de coopérer. Si vous nous dites la vérité sur vos meurtres, peut-être que vous ne serez pas condamné à mort et écoperez simplement de la réclusion à perpétuité. La balle est dans votre camp, Monsieur Fargo. « Très bien, très bien, je me rends. Je vais tout vous expliquer. Car quoi que je fasse, je sais que je ne serai plus jamais un homme libre. Vous avez raison, ce ne sont pas des coïncidences. Mais je continue à le clamer, je n'ai tué personne. » « Vous êtes complice, donc ? » « Je ne peux le nier. Vous savez, en Californie, il y a énormément de patrouilles de police et beaucoup de maisons sont équipées d'alarmes, rendant les cambriolages difficiles. » C'est un fait. Dans le rapport, il est indiqué que les alarmes des maisons où ont eu lieu les meurtres ont toutes été déclenchées les jours des crimes. « Et tous les policiers se sont rendus sur place. Leur attention ne s'est portée que sur la maison en feu, bien évidemment. » Vous étiez donc un leurre ? Vous faisiez en sorte de diriger les forces de l'ordre vers la maison en feu et non vers celles où se déroulait le meurtre ? Mais pour quelle raison ? Pourquoi diable voudriez-vous aider quelqu'un à tuer toutes ces personnes ? « Par amour. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on le prend entier, avec tous ses défauts. J'étais et je serais toujours prêt à tout pour elle. Elle était adorable, mais elle avait quelques petites pulsions qu'elle ne pouvait pas cacher. Je l'ai donc aidée à les satisfaire quand je sentais qu'elle était sur le point d'exploser. » « Vous avez donc allumé ces feux pour distraire les forces de l'ordre pendant que votre petite amie massacrait de pauvres innocents dans la maison d'à côté. Vous êtes complètement fou. » « Fou d'amour, oui. » « De plus, vous irez, au mieux, en prison pour le reste de vos jours, alors que votre petite amie se promène toujours librement, dehors. Savez-vous où elle pourrait se trouver ? » « J'ai ma petite idée, oui. » « Eh bien ? » « Disons que mon ultime acte d'amour s'achève maintenant. Vous savez que la plus grande partie de la police de San Diego se trouve ici aujourd'hui, n'est-ce pas ? » « Et alors ? » « Je vous l'avais dit, maître. Vous avez mieux à faire que d'être ici aujourd'hui. Je vous l'ai répété. » L'avocat était alors devenu livide et s'était précipité hors de la salle pour téléphoner à sa famille. Peine perdue, car on sut plus tard qu'elle avait été tuée pendant le procès. John Fargo a été condamné à perpétuité pour sa complicité lors des meurtres commis par sa petite amie, qui n'a jamais été retrouvée. Il a finalement été assassiné en prison par le frère d'une des victimes, quelques années plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?